Et on poursuit la conversation avec Pascal Mathieu, qui est vice-président Québec de la Croix-Rouge canadienne. Merci d'être avec nous. Alors, on l'a déjà entendu, le bilan qui est déjà lourd, plus de 2100 morts, des milliers de blessés, des dégâts considérables. Est-ce que des intervenants de la Croix-Rouge sont déjà sur place ou en route? En fait, les intervenants du Croix-Rouge-Maracain étaient en action avant l'aube, samedi matin. Alors, ils sont déjà sur le terrain depuis le premier moment. Il faut comprendre que chaque pays, 192 pays, ont soit une Croix-Rouge, soit un Croix-Rouge. C'est tout à fait exactement la même chose. Dans le cas du Maroc, le Croix-Rouge-Maracain avait dépêché dès les premiers hasards des secouristes spécialisés en premier secours, ainsi que quelques professionnels en sécurité civile. Alors, ils procèdent aux soins de première ligne pour les personnes blessées, à l'évacuation des blessés, et ils assistent les autorités marocaines dans l'évacuation des populations qui habitent les zones les plus en danger. Parce qu'après un tremblement de terre, il y a toujours le risque que d'autres bâtiments puissent tomber et créer des blessés, des morts supplémentaires. L'ONG française secouriste sans frontières a fustigé le gouvernement marocain en disant qu'il tardait à accepter l'aide des équipes de secours. Est-ce que vous avez la même impression? Il n'y a aucun problème dans le cas du mouvement de la Croix-Rouge et du Croix-Rouge. Il faut comprendre qu'il y a déjà un Croix-Rouge sur place. Alors, nous, on envoie les renforts à travers le Croix-Rouge marocain. Ce qui fait que, vous savez, c'est toujours plus facile quand tu as un partenaire sur place, quand tu es déjà bien implanté dans le pays, quand tu comprends comment ça fonctionne, que d'arriver de l'extérieur comme un cheveu sur la suite. Oui, oui, je comprends. Qu'est-ce qui est le plus urgent en ce moment? Sauver des vies. Dans l'immédiat, les secours médicaux, l'évacuation, les organismes qui font du dégagement, de la recherche et du sauvetage dans les débris, c'est ce qui est plus urgent. Dans les jours qui vont suivre, le Croix-Rouge marocain partage avec nous et avec les autres Croix-Rouge une liste de besoins pour les jours à venir. Certainement qu'il y aura des besoins d'hébergement temporaire, certainement qu'il y aura des besoins alimentaires. La liste des besoins va s'allonger. Et quels sont les défis en ce moment? Parce que si on comprend bien, il y a des villages entiers qui ont été détruits, mais ils sont en montagne, c'est bien ça? Oui, oui, oui. Malheureusement, Marrakech est une grande ville. Déjà, il y a un grand défi, puis il y a une ville historique en partie. Alors, il y a un défi à l'intérieur de Marrakech, mais c'est entouré de très hautes montagnes avec des petites routes qui étaient déjà difficiles d'accès avant le tremblement de terre. Alors, vous pouvez imaginer des débris, de la pierre qui est tombée dans les chemins, parfois des ponts qui se sont effondrés. Alors, les déplacements vers les villages sont très difficiles présentement. Et à un moment, on disait qu'il y avait des villages qui n'avaient pas d'eau, pas d'électricité. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que vous le savez? En date d'hier, cette information-là faisait partie des rapports que le croissant rouge marocain nous faisait parbonner. Mais je ne sais pas, je n'ai pas d'informations très récentes. Et là, vous en avez parlé, il y a quand même, on dit environ 300 000 sinistrés. Comment on va les accompagner? Est-ce qu'on va les accompagner? Enfin, on souhaite que oui. Normalement, notre première préoccupation, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de soigner les blessés, puis s'assurer leur survie. La deuxième préoccupation, ça va être d'aider les gens dans le court terme, c'est-à-dire assurer les besoins de base, installer des endroits temporaires pour habiter. Mais si les moyens sont au rendez-vous, on espère pouvoir, avec les partenaires des autres croissants rouges, et surtout avec le croissant rouge marocain, mettre en place des plans de rétablissement par la suite. Un séisme de cette ampleur, d'expérience, ça va prendre des années, plusieurs années avant que les gens puissent s'en remettre. Et qu'est-ce que c'est un plan de rétablissement? Écoutez, c'est un... Le rétablissement, c'est le processus par lequel les communautés vont se rebâtir. C'est rebâtir les infrastructures, rebâtir les milieux de vie, c'est-à-dire les maisons, les endroits où les gens habitent, et rebâtir parfois la structure économique. Il faut comprendre, entre autres, que Marrakech, à certains endroits autour, était des endroits touristiques. Parce qu'on pousse ça à la limite. Il y a, par exemple, un besoin, si on veut que les gens puissent vivre, gagner leur vie, éventuellement que ce soit possible à nouveau. Oui, parce que déjà... Évidemment, la Croix-Rouge, le croissant rouge, on ne sera pas les seuls là-dedans. Il y a d'autres intervenants, dont le gouvernement marocain. Alors, quand je parle d'un plan de rétablissement, c'est un plan intégré pour ramener les communautés vers une nouvelle normale. Et c'est un plan partagé entre les différents intervenants sur le terrain. Oui, 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 je comprends. Et c'est ça, vous l'avez dit, ça va prendre des années, tout ça. Écoutez, j'étais à Lac-Mégantic cet été, dix ans après l'accident. On parle ici du Québec, un pays avec des grands moyens. J'étais heureux de voir ce que je voyais, mais la communauté finissait tout juste de se rétablir. Oui, oui, ça dit beaucoup. Et donc, vous lancez un appel au don public. Oui, on invite la population à donner. C'est le moyen le plus efficace d'aider. Nous, ça va nous permettre d'aider directement le croissant rouge marocain. Et avec les autres croix-rouges, notamment la croix-rouge espagnole, qui est en première ligne, juste en face, c'est un des voisins les plus près, de se partager le travail pour garantir l'aide de grandes urgences, dont je parlais, mais aussi, à plus long terme, le rétablissement, dont je parlais aussi. Oui. Pascal Mathieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci.